Mais d'abord, depuis hier soir, une cinquantaine de salariés d'ArcelorMittal bloquent le portier Saint-Agathe, empêchant les expéditions. Et depuis ce matin, ce sont l'usine à chaud, l'usine à froid et les grands bureaux qui sont à leur tour bloqués. L'objectif est de faire pression sur la direction et le gouvernement. Les sidérurgistes redoutent en effet un plan social dès l'été. Eric Molotzov, Yves Kreidel. Il était 18h15 hier soir lorsque les premiers militants de l'intersyndicale ont bloqué le portier Saint-Agathe. Aucun produit ne sort plus de l'usine. Les sidérurgistes n'acceptent pas le maintien à l'arrêt des installations et la prolongation du chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, surtout pas. Parce que là, en plus, on arrive en période de vacances, donc il va y avoir forcément un petit peu de relâchement. Puisque les gens vont partir en vacances, on va perdre des forces. Mais il faut que les gens qui soient là, ils redoublent le défort et ils montrent qu'on est toujours présent et qu'on ne lâche pas l'affaire, même en mois de juillet ou mois d'août, alors qu'en pleine saison estivale. Depuis ce matin, les quatre accès principaux sont bloqués, y compris la gare des Banges, passage indispensable des matières premières et des produits finis. Si on commence à démanteler partie par partie, on sait que c'est la fin. On a un site intégré qui est viable, qui est rentable. Mais Mital, il est en train d'organiser la destruction complète du site en arrêtant d'abord la phase liquide et peut-être aussi une partie du packaging. Donc on est là pour demander à garder l'emploi sur le site. Pendant ce temps, les camions bloqués s'accumulent au portier. Les chauffeurs, compréhensifs, prennent leur mal en patience. Pour les aider, il faut se solidariser un petit peu quand même. Surtout des entreprises comme ça qui font du bénéfice et qui se permettent de licencier. Il y a un moment où il y a un gros souci en France. Les chirurgistes ont prévu de libérer les accès de l'usine dans la soirée. Mais ils sont bien décidés à maintenir la pression sur la direction, mais aussi sur le gouvernement aéro. Sur place, on retrouvera dans un instant Emmanuel Boire pour une page spéciale de ce journal consacré au blocage du site. Voilà pour le reste de l'actualité. Comme prévu, retour à Florange où les salariés d'ArcelorMittal bloquent les principaux accès du site. Emmanuel Boire, vous êtes sur place depuis hier soir avec eux. Avec vos invités, vous allez tenter de nous expliquer les raisons et les objectifs de ce nouveau coup de force. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un blocage de plus après une longue série. Mais celui-là, c'est peut-être le plus crucial. Comme vous l'a dit Eric Molotzov dans son sujet, les quatre portiers principaux d'accès aux usines de Florange, de Cérémanche et d'Aillange sont bloqués. Donc depuis hier soir, plus rien ne rentre ni ne sort. Ici, on est au portier de Saint-Agathe. C'est là où sortent les produits finis. Et jusqu'à la fin de l'après-midi, a priori, plus rien ne sortira. Les sidérurgistes de la vallée maintiennent la pression sur leur groupe, sur leur patron, sur Mittal, mais aussi sur le gouvernement, sur le ministre Montebourg qui leur a fait des promesses il y a quelques semaines. Je suis avec Lionel Buriello. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes le responsable du collectif jeunes CGT. La mobilisation n'est pas très importante. Est-ce que la lutte devient de plus en plus difficile au fil des semaines, au fil des mois ? La lutte, en tous les cas, on peut dire qu'on est à la croisée des chemins parce que là, va s'ouvrir en fait la période estivale, juillet-août. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus crucial et délicat parce qu'on est toujours dans l'attente. Ça fait 7 mois que nos outils sont à l'arrêt. Le chômage partiel va s'étendre à hauteur de 80% en tous les cas des salariés d'ArcelorMittal. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est maintenir la pression et en tous les cas, ne rien lâcher jusqu'au but final. En tous les cas, c'est de démarrer nos entités qui ne tournent plus. Vous, vous êtes au fournisseur. Tous les matins, vous allez au boulot, vous voyez votre outil qui se dégrade. Dans quelle disposition d'esprit vous travaillez et travaillent les autres au fournisseur autour de vous ? Écoutez, en tous les cas, comme je disais, c'est navrant parce qu'on est fiers de nos outils. Et quand on les voit se dégrader à vue d'œil, c'est frustrant. Et en contrepartie, venir au travail et se sentir en tous les cas mis à l'écart et en tous les cas pas faire correctement son boulot comme on le faisait avant tous les jours, ça devient de plus en plus frustrant. Et de plus en plus, nos compétences se font la malle. Des jeunes qui partent et qui vont voir vers d'autres horizons car ils se sentent placardés et n'ont plus de perspectives d'avenir. Il y a une mission gouvernementale qui est en train de faire son travail, qui doit rendre son rapport. Vous, à la CGT, vous en attendez quoi de cette mission gouvernementale ? Qu'elle porte ses fruits parce que si en tous les cas, elle confirme l'expertise qui avait été donnée il y a un mois en avant par Secafie, que tous les voyants ont été ouverts en tous les cas pour démarrer notre filière liquide et notre packaging, elle ne servira strictement à rien. Alors après, c'est partir sur d'autres alternatives comme la prise de participation, comme la renationalisation. Et que ce ne soit pas en tous les cas une promesse par défaut. Merci beaucoup Lionel Burliello. Je vous propose qu'on revienne sur la politique industrielle et financière d'ArcelorMittal depuis la fusion, donc depuis 2006. On regarde ça tout de suite avec Eric Molotzov. Depuis qu'il a avalé Arcelor en 2006, l'ArcelorMittal se régale de chaud à l'américaine devant ses actionnaires. Mais pour ses salariés en Lorraine, c'est la douche froide. La fermeture de Gandrange en 2008 et l'externalisation de plusieurs services à Florange ont réduit les effectifs de 30%. Plus grave encore, le sidérogiste indien a institué le stop and go, arrêt et redémarrage à la demande des installations. Une pratique qui fragilise les outils. On a beaucoup évolué parce qu'effectivement, il y a les technologies, il y a les gens qui se sont adaptés, il y a l'évolution des compétences qui fait qu'aujourd'hui, la sidérurgie est peut-être qualifiée de flexible. Au fourneau, peut-être arrêter, peut-être redémarrer, mais tout ça dans une logique industrielle et pas à l'emporte-pièce. On ne prend pas les décisions comme le fait Mittal, en tout cas comme le laisse transparaître Mittal, à 15 jours près, on dit dans 6 semaines en rallumant au fourneau, 3 mois après on l'arrête, 2 mois après on le rallume. C'est ça en fait qui détruit l'outil. La stratégie globale de Mittal, c'est de réduire la production d'acier dans un nombre restreint d'usines et de limiter au maximum les dépenses, dont la recherche, moins 15% cette année, et surtout les investissements. Les installations Lorraine n'ont bénéficié que de miettes depuis la fusion, 5 fois moins qu'à Dunkerque. La stratégie de Mittal, elle a avant tout, je pense, d'aller là où il y a des marchés, donc il n'y a pas de frontière pour lui, là il y a des marchés, c'est davantage des pays émergents, et c'est là qu'il veut investir au détriment de, je dirais, de ce que s'appellent les bases des mois productifs ou des mois compétitifs, ce qui nécessite de discussion quand même. Quand on a une usine intégrée comme celle de Florange, elle fonctionne relativement moins. Ceci étant, il peut y avoir des taux de rentabilité à 1 ou 2 points qui sont inférieurs. Voilà, Mittal, lui, sa stratégie, c'est d'essayer de dégager le plus rapidement possible le maximum de profits au niveau de ses investissements. Quitte à baisser la production pour maintenir ses prix, quitte aussi à perdre des clients, une stratégie qui rapporte de l'argent, 3 milliards d'euros en 2010, mais fait perdre des parts de marché en Europe, son bastion, mais aussi dans le reste du monde et en Asie, où il a du mal à s'implanter. Tant qu'il réussira, entre guillemets, à se remplir les poches, parce que c'est ça la finalité, en Europe, il le fera, mais avec des vues, pour aller uniquement sur les marchés émergents, à proximité de ses mines, produire là où c'est moins cher, et après on inonde le monde. C'est ça la stratégie. Et derrière, ça veut dire qu'il n'y a plus d'industrie lourde sidérurgique en Europe. Nous sommes toujours sur le blocage des sidérurgistes d'ArcelorMittal au portier de Saint-Agathe. Un blocage qui était prévu initialement ce matin, à 5h, mais les militants CFDT ont pris tout le monde de cours hier, puisqu'à l'issue de l'Assemblée Générale, ils ont décidé de bloquer directement, tout de suite. Ils sont là depuis hier soir. Je suis avec Edouard Martin, vous vous représentez. Bonjour Edouard. Bonjour. Vous vous représentez la CFDT au comité d'entreprise européen d'ArcelorMittal. Vous avez pris tout le monde de cours, y compris le gouvernement, qui a essayé de vous joindre ce matin. Est-ce que vous avez eu Arnaud Montebourg au téléphone ? Non, pas encore. Il devrait m'appeler dans quelques minutes. J'attends son appel, justement. On a pris tout le monde de cours. Pourquoi ? Parce que l'action d'aujourd'hui a été décidée la semaine dernière, et en quelques jours, la direction a été au courant du lieu, de l'heure où on allait agir. On a voulu les prendre de cours. Notre objectif, effectivement, c'est de faire la pression et les gêner. Et c'est ce qu'on a voulu faire hier soir. Alors, maintenant, nous, on est là aussi pour lancer un avertissement à Mittal, mais aussi au gouvernement, parce que la mission qui a été mandatée par Arnaud Montebourg prend des mauvais chemins. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de voir la faisabilité que Florens puisse vivre sans les hauts fauneaux. C'est pas du tout le mandat qu'on a donné au gouvernement. C'est de voir toutes les hypothèses possibles pour que l'ensemble du site intégré puisse vivre. Justement, vous avez fait des propositions. Vous avez rencontré le président Hollande, vous avez rencontré Arnaud Montebourg. Il y a un cabinet d'experts qui travaille pour vous, le cabinet SINDEX, et qui a des scénarios. Quel est le meilleur scénario, selon vous ? Évidemment, le scénario idéal, ce serait que Mittal, enfin, accepte d'investir et rénover les hauts fauneaux. Mais apparemment, on s'éloigne de cette hypothèse-là. Mais après, il y a trois autres scénarios possibles. Le premier, c'est qu'il y a un repreneur qui puisse racheter l'ensemble du site. On ne parle pas uniquement des hauts fauneaux. Et il y a des repreneurs qui peuvent être intéressés. Le deuxième scénario, c'est qu'il y a un pôle d'investisseurs, public-privé, qui puisse faire que Florens soit indépendant. Ça se fait du côté de l'Allemagne. Et le troisième scénario, c'est à travers le projet Helcose, on pourrait faire un consortium européen où Mittal ne serait que l'opérateur industriel du projet Helcose. Voilà quels sont les trois scénarios et dont on a eu plutôt une vision, une option favorable du président et du ministre. Merci, M. Martin. L'un des scénarios que vous proposez correspond en tout cas à ce que la sidérurgie sarroise a réalisé depuis dix ans, puisqu'avec la participation notamment de la région, ils ont réussi à limiter le pouvoir d'Arcelor Mittal. Je vous propose de voir cet exemple en images. Les images sont signées, Eric Molotzov. Surtout ne pas se fier aux apparences. Derrière un aspect vétuste, les usines sidérurgiques sarroises cachent des installations ultramodernes. Avec deux millions de tonnes en 2010, Zarchtal est le sixième producteur d'acier brut en Allemagne et un très gros pourvoyeur d'emplois dans la région. Malgré la crise, ses effectifs ont grimpé d'un millier de salariés depuis 2006. Aujourd'hui, le groupe compte trois fois plus de sidérurgistes qu'à Florange. Nous avons pu conserver en sarroise le cœur d'activité de cette industrie très moderne. Elle est aujourd'hui très productive. Au total, ce sont près de 11 000 sidérurgistes qui travaillent sur l'ensemble des sites, notamment chez Zarchtal à Dillingen. Et ce sont vraiment de super métiers. Zarchtal concentre ses activités sidérurgiques sur quatre sites principaux. Des laminoires pour la production de films à Chine et de tubes à Neuenkirchen et Bourbard, deux hauts fourneaux et une coquerie à Dillingen et surtout des activités de forge à forte valeur ajoutée à Fölklingen, dans lesquelles le groupe a investi massivement ces dernières années 100 millions d'euros et 400 emplois créés. La politique industrielle de Zarchtal est la résumée. Priorité aux investissements plutôt qu'aux dividendes, malgré les années de crise, le groupe a toujours privilégié les investissements massifs, au total près d'un milliard d'euros les trois dernières années, quand le site ArcelorMittal de Florange n'en a reçu que 200 millions en six ans. Cette politique industrielle assumée au détriment des intérêts financiers s'explique par la gouvernance mise en place depuis 2001. C'est une fondation qui regroupe toutes les sociétés sidérurgiques du groupe, Montagne Stift-Oxar. Grâce à un montage complexe, elle permet d'associer le Land de Sars aux intérêts privés et surtout elle limite à 30% la part d'ArcelorMittal parmi ses actionnaires, c'est-à-dire un rôle marginal dans les prises de décisions. Le Land a dit, si nous mettons de l'argent dans la sidérurgie, on veut aussi peser sur les choses, avoir de l'influence. Nous ne voulons pas que d'autres groupes puissent interférer dans nos décisions. Et donc, ils ont créé cette fondation où le Land et ses partenaires sont si étroitement liés qu'il est impossible de leur imposer quoi que ce soit. Le scénario Sarrois, avec des éléments identiques au départ à celui de la sidérurgie Lorraine, à savoir une crise dans les années 80 et 90, est parvenu à modeler une industrie de pointe qui embauche et investit massivement. Les salariés de Florange n'ont pas moins de compétences ni d'atouts, mais il leur manque jusqu'à aujourd'hui l'élément principal de leur survie, une volonté politique farouche de maintenir en vie la sidérurgie. L'exemple Sarrois, c'est un exemple que connaît bien mon dernier invité, Gilbert Krosner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rapporteur de la situation économique au Conseil économique et social et environnemental de Lorraine, mais surtout, vous êtes un ancien sidérurgiste. Tout à fait. Donc, vous connaissez bien l'exemple Sarrois. Est-ce que le parallèle, selon vous, est pertinent ? Est-ce que ce scénario-là pourrait s'appliquer à Florange ? C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre la Lorraine et la Sartre. Déjà, c'est en termes d'évolution des productions. On voit que depuis 1990, la Sartre n'a pas baissé ses capacités de production, alors que la Lorraine les a baissées sensiblement. Ce ne sont pas les mêmes acteurs. Nous, on voit qu'on a la toute puissance d'Arcelor, Mittal. Aujourd'hui, Mittal en Lorraine et en France, qui fait 90% de la production. Alors, si on regarde l'Allemagne, c'est que 15%. Donc, il y a une diversité d'acteurs économiques. Et il y a aussi une grande différence, c'est aussi de la valorisation au niveau des produits sidérurgiques. Il y a une grande transformation des produits en allemandes, ceux qui ne se produisent pas actuellement en France, ou pas suffisamment. Est-ce que c'est un exemple à suivre ? Est-ce qu'on peut s'en inspirer ? Mais tout à fait. Je pense que là, il y a une présence publique en Allemagne, incontestablement. Donc, il faut regarder. Il y a des statuts différents qui posent peut-être des problèmes actuellement en France. Mais je pense qu'il y a une intervention publique en Allemagne qu'il n'y a pas en France. Et c'est assez regrettable, d'ailleurs. M. Crozener, vous connaissez bien les usines qui sont derrière nous. Vous avez travaillé toute votre vie comme ingénieur à l'IRCID au centre de recherche. Est-ce que les usines qui sont derrière vous sont rentables ? Est-ce qu'elles sont performantes ? Est-ce qu'elles ont un avenir ? Je pense que c'est des outils qui sont, tout le monde peut le dire, c'est des outils qui sont performants. Mais on est actuellement dans un cycle baissier au niveau de la conjoncture. Et même dans cette conjoncture-là, c'est des usines qui rapportent. Mais ceci étant, ils rapportent pas suffisamment. Je crois qu'il faut rappeler quand même que Mittal souhaite une croissance à deux chiffres au niveau de sa rentabilité. Ce qui est difficile dans la conjoncture actuelle, c'est une usine qui possède des outils très performants, que ce soit au niveau de l'aval comme de l'amant. Donc il faut sans doute conforter. On voit qu'il y a des sous-investissements actuellement au niveau de la sidérurgie Lorraine. Ça ne représente que 10% des investissements d'ArcelorMittal en France. Donc c'est un élément important. Et aussi, je pense que nous, on insiste beaucoup là-dessus, il faut conforter ce site avec une cause, par exemple, qui pourrait dynamiser ce site et en faire, comme on dit, une vitrine technologique mondiale, une vraie rupture technologique par rapport à la production d'acier. Merci beaucoup, M. Croesner, d'avoir été mon invité. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation ici, au portier de Sainte-Agathe, à Florent. Je vous rappelle évidemment qu'on en reparlera dans le journal de ce soir. Je vous rappelle aussi que la mission gouvernementale qui était présente la semaine dernière sur ses installations à Florent, doit rendre son rapport fin juillet. Et que ce rapport, ici, tous les sidérurgistes l'attendent. Tous les sidérurgistes attendent la position du gouvernement français pour savoir s'il va trouver une issue au scénario qui se déroule depuis maintenant plus d'un an dans la vallée de la Fench. Merci, Emmanuel. Nous reviendrons effectivement, comme vous l'avez dit, bien sûr, très largement ce soir sur la situation à Florent, dans le 19-20. Très bon après-midi. A demain midi.